bien on reprend la science et on reste à l'ocre cette fois ci on passe de la production à la consommation dans le cadre du sanctuaire bien que comme vous le verrez dans quelques instants la consommation reste pourrait-on dire comment dire comment dirais-je virtuel alors l'ocre vous avez vu le sud corinienne pas loin de régions de la pointe de la calabre nous sortons de l'astu nous allons dans un sanctuaire extra urbain savez désormais ce que ça veut dire non extra astu dans l'ajora dans le lieu dit manella contrade à manella vous voyez la flèche bleue c'est un sanctuaire tout à fait particulière dédié à perséphone et comme souvent il arrive dans le cadre du sanctuaire à perséphone il a une configuration singulière pas de temple beaucoup de terrasses de murs de soutien vous pouvez le voir ici à droite et des naïs koi naïs koi je le rappelle c'est le c'est le diminutif de naos c'est à dire de titans de petits sacs et longs mais surtout des structures comment comment dire voilà créé et fou creuser et aménager dans le sol des fosses bâtis on pourrait dire et cela et vous voyez très bien ici n'a pas grand chose d'extraordinaire puisque le culte de perséphone est un culte que l'on appelle un culte coctonien autrement dit un culte qui se déroule dans une dimension dans un environnement souterrain or si ce sont tu as un sanctuaire est très bien connu en archéologie pour sa configuration architecturale et pour la découverte grâce à la découverte de d'un corpus assez important de pin à caisse c'est des plaques intercuites décorées en relief d'un autre cas il est intéressant puisqu'il a permis de découvrir également une quantité surprenante de petits modèles intercuites de d'aliments voilà donc un aperçu de des types principaux des objets principaux attestés de ce sanctuaire il faut savoir que ce genre de thérapie est assez répandue dans toute la méditerranée surtout dans les zones sacrées il faut pas oublier qu'il s'agit de ex voto leur valeur signification primaire et celle d'offrande substitutive des produits de la terre c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé d'une alimentation d'une consommation virtuelle et la nature non périssable du matériau c'était la terre cuite leur permet de perpétuer l'offrande même et de commémorer le sacrifice à l'autre le niveau technique attend par ces objets est vraiment extraordinaire à tel point que ces objets là peuvent être comparé très facilement dans quelques instants aux variétés botaniques connues donc c'est à dire que les artisans montrent ici une grande dextérité mais aussi une grande une parfaite connaissance de l'aliment des produits de la terre bien alors sans rentrer trop dans les aspects techniques qui nous porterait trop loin il faut dire que dans les études de choroplatie la choroplatie est là et là et là et là si vous voulez cette branche de l'archéologie qui étudie là les objets intercuites et bien dans les études de choroplatie ces objets les frivotifs on les appelle aussi jouent malheureusement un rôle tout à fait secondaire malgré l'importance de leurs valeurs cultuelles sociologiques et malgré la richesse de données qu'ils apportent sur l'alimentation pratique donc là nous essayons de de créer d'ouvrir une petite fenêtre sur cette approche qui est tout à fait intéressante et qui voilà sans négliger les sources anciennes littéraires épiques et iconographiques exploite également certains éléments tirés du folklore moderne voilà d'autres façons d'aborder l'alimentation l'étude de l'alimentation antique nous sommes ici dans le domaine vous voyez dès l'aliment de l'alimentation végétale et non pas carnet bien que comme on le verrait dans quelques instants le miel et le fromage motifs et intercuites sont aussi présents parmi ces offrandes alors très rapidement ici vous pouvez voir des pommes que l'on appelle aujourd'hui celle là bas des plutôt des coins ils sont très appréciés surtout pour faire des compotes ou encore et là des pommes simples plus simple puis disons disons courante encore vous voyez ici des grappes de rasant intercuites qui peut être seul ou dans une assiette assortie avec d'autres aliments voyez ici en combinaison avec des pommes manifestement et voici un objet qui a fait couler pas mal d'encre alors c'est un objet qui présente vous voyez une forme bizarre signeuse qui rappelle un peu celle du serpent on aurait presque l'impression de voir des têtes ici du serpent et est de fait vous voyez quelques-uns comme ceux que vous voyez ici de la diapositive se termine par à une exprémité par une proéminence et à l'autre par un petit si vous voulez pédoncule c'est un peu ça que vous voyez ici parfois ils sont caractérisés par un trou qui nous autorise à penser qu'ils étaient pendus dans l'air d'un sanctuaire ce qui est tout à fait raisonnable parce que comme vous le verrez d'un quelques instants ce cet objet c'est ce fruit ce légume fruit légume en réalité encore aujourd'hui il est pendu pour se pour sécher et pour voilà juste après sa récolte donc il est très vraisemblable que de ces matières une façon en évolue reproduire à la façon dont à l'époque comme aujourd'hui on avait l'habitude n'est ce pas de l'exposé de l'utiliser alors ce type d'exposé a été trouvé un peu partout en grande grèce en italie du sud dans plusieurs sanctuaires mais il faut dire qu'il n'a jamais été aussi abondant que à l'ocre et il a aussi été découvert dans des contextes funéraires de d'italie du sud et d'autres sites du bassin méditerranéen méditerranéen comme argos tasos hollande la plupart des auteurs qui se sont occupés jusqu'à présent de ces objets les ont identifiés comme des reproductions de serpents je le disais tout à l'heure ou d'un corps de mèche de cheveux ou encore de pain ou gâteau en forme de serpent en réalité là une corbeille en terre cuite qui est conservée au british museum voyez ici mais aussi un plateau motif qui était retrouvé à l'ocre et notamment cette partie là qui est fragmentaire mais encore assez bien reconnaissable nous témoignent de la présence de cet objet parmi d'autres aliments notamment ici les coins ou de grenade plutôt voilà et il a encore d'autres une grappe de raisin des députés de grenades des pavots de oui de en tout cas des députés des fruits et cela a d'une certaine manière a permis de reconstruire la nature végétale de ses ex votos déjà dans le passé certains auteurs ont proposé des identifications génériques ils ont pensé là au concombre la courgette à la courge il faut dire que en réalité une recherche botanique suivi d'une mise en culture expérimentale a permis à une chercheuse italienne de identifier ce végétal végétal avec une variété de mélange qui est couramment connu sous le nom de tortarello verde tortarello que vous voyez ici ou abruzés et voilà vous pouvez la voir ici il s'agit d'une plante peu exigeante en ans on vous rappelle le concombre mais les mois indigeste et quand la maturation est très avancée d'où la nécessité de la faire de la pendre ou de le pendre la saveur change jusqu'à ressembler à celle du mélan et la couleur se modifie aussi en passant du vert à l'orange comme vous voyez ici orange en paypal et voilà donc que encore c'est quelque chose qui n'existe presque plus de l'alimentation quotidienne mais que vous voyez et qui est encore cultivé qui encore apprécié dans certaines parties de l'italie centrale notamment comme je vous l'ai dit dans les abruzzi et ça nous témoigne d'une pratique alimentaire qui n'existe sans doute plus en calabre mais qui était très forte en italie du sud en tout cas à l'époque antique un autre élément assez intéressant on va plus vite et constitué par les capsules de pavots voilà je vous ai mis aussi une comparaison à à droite tiré des photos tout à fait normal bien on a plusieurs modèles de capsules de pavots la plante savait rien d'extraordinaire et déjà est attestée à déjà l'époque néolithique par les données paléobotaniques était très utilisée en égypte importé à chypre chypre sera le centre de production principale jusqu'à l'époque archaïque cette plante était utilisée surtout pour extraire le jus qui se forme à l'intérieur de la capsule l'opion connu déjà autant d'honneur or savons très bien que l'emploi médical et pharmaceutique était le plus commun tous les médecins les botanistes anciens connaissaient très bien les propriétés du pavot et de son jus au goût un peu surprenant qui peuvent agir comme un légère sédatif analgésique insomnifère une drogue ou même un poison selon les quantités et c'est donc selon le dosage les graines les graines étaient utilisées à l'époque comme aujourd'hui comme animaux déjà le poète alckman mentionne des pains recouverts de graines de pavots et d'ailleurs c'est ce qui se passe encore aujourd'hui on achète encore des des pains recouverts de graines de pavots tu s'y dis de décrire un gâteau de graines pressées comme un mets très énergétique ça aussi c'est quelque chose que qui existe et notamment en allemagne encore aujourd'hui c'est un gâteau extrêmement succulent et voilà donc bref on utilise le jus utilise les graines donc ça montre l'importance centrale pour la médecine mais aussi pour l'alimentation de du pavot et ça tarde pas plus là dessus on avait mentionné tout à l'heure la présence parmi les modèles votives aussi de miel et fromage et là vous avez un très joli rayon de miel intercute et ce qui est intéressant aussi est le modèle de fromage un modèle de fromage intéressant parce que l'artisan a voulu même imiter à travers des petites rayures que vous voyez sur la surface un peu l'effet du vrai fromage une fois qu'il est mis à sécher dans une faiscelle donc vous voyez là la faiscelle en osier qui d'ailleurs provient de la même région que l'ocre clabre voilà c'est celle qu'on utilise encore aujourd'hui les tomes de fromage le réalisent encore là c'est fait c'est en italie d'ailleurs comme en france et rien de surprenant c'est juste ce qui surprend c'est la fidélité presque du modèle votive à la réalité comme je le disais c'est pris votive ces offrandes sont je les ai montré abordé par rapport au ceinture de perséphane de l'ocle parce qu'on était déjà l'ocle parce qu'à l'ocle en la leur fréquence est extraordinaire mais on voit très bien le rapport entre ce ce type d'ex-voto et le sanctuaire mais il faut savoir aussi que ces fruits sont attestés un peu partout en italie du sud là par exemple j'ai une belle diapositive qui fait qu'il donne un peu un aperçu plus général d'autres fruits votifs là vous avez des figues des amandes les coins les grenades les poires des courges et voilà des grappes de rasa et les torstarelli dont on a parlé vous voyez cela existe un peu partout mais ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de fruits votifs ne sont pas forcément liés au sanctuaire donc des propriétés sacrées mais ils peuvent également être en relation avec des contextes d'habitat ou mieux de funéraires ils ont été de fait découvert à l'intérieur des tombes et évidemment la question s'impose est ce que c'est une sorte de reste de rituel funéraire est-ce que est-ce que c'est juste quelque chose qui doit accompagner le défunt d'une sorte de nourriture à qui doit nourrir l'âme du défunt même après la mort voilà tout cela dépend évidemment du contexte de la découverte au sein de la tombe c'est la tombe du remplissage de la fosse qui contient le défunt ou la tombe le cercueil on passe maintenant de l'ocre italie du sud à s'avance et voilà là c'est j'avais préparé cette petite diapositive pour vous montrer un peu les contextes de découverte voyait la plupart des fruits sont évidemment dans les lieux de culte on en a quand même 18 on parle là pour la lucanie la région de la type d'italie du sud on a 18 poulet dans les contextes funéraires et on n'a qu'autre quoi dans les contextes d'habitat il reste quand même il faut pas dire que cela est exclusif d'un lieu de culte mais c'est vrai c'est vrai que comme le montre également le cas de l'ocre c'est surtout le lieu de culte le lieu préféré pour ce genre d'offrandes votives pour ce genre de modèles et d'offrandes votives oui exactement j'ai on passe à l'île de samos et notamment au sanctuaire très important des rats qui se trouvent sur le côté sud de péridionale de l'île ici les fouilles de l'art de l'institut allemand d'archéologie notamment sur la direction de qu'ils relisent qu'ils réalisent ont permis de découvrir un matériel un matériel étonnamment riche constitué de restes non carbonisés et cela dans le secteur sud du sanctuaire voilà une image du sanctuaire l'un des plus importants de l'antiquité grecque les rayons de samos grecque et puis par la suite aussi en mai ce qu'il a continué à vivre après et ici dans le secteur sud bien il a été possible de découvrir dans une couche datable au 7e siècle avant jésus-christ une couche qui se trouvait presque au niveau de la mer ce qui a permis la conservation parfaite d'ailleurs une quantité importante de restes carpeaux logique on a retrouvé de caen et d'autres choses on a retrouvé donc les fruits en particulier et il faut dire que ces découvertes sont extraordinaires parce qu'ils nous permettent un peu elles nous permettent de comprendre un peu la variété d'apprécier la variété de l'alimentation qui que l'on peut reconstruire pour les sanctuaires souvent quand on pense à un sanctuaire on a peut-être trop souvent même la tendance à croire qu'il y a que des restes de liandes donc d'ossements qu'on a mangé justement que l'alimentation était principalement une alimentation carnet or là le dossier de samos nous impose une réflexion plus large plus riche et de fait partant des fruits l'importance considérable des fruits dans cette rayon est saisissante parce qu'elle transparaît non seulement dans la quantité des restes découverts mais aussi dans la diversité des espèces attestées et c'est intéressant parce que les espèces qu'on y consommait sont pratiquement presque toutes purement méditerranéenne les restes identifiés proviennent pour la plupart de graves de raisins de grenades de figues de mûres de pêche mais aussi de pastèques et mélans sucrés alors il faut il faut remarquer que il y a voilà partie de ces restes là vous avez des fruits mais aussi comme vous pouvez le comprendre des légumes la betterave et la laitue ce qui est particulièrement surprenant et la grande quantité de pépins de grenades alors c'est extraordinaire parce qu'il y en a il y en a énormément mais quand on considère que la grenade était pour les grecs un fruit sacré que l'on ferait aux divinités principales et bien alors le fait d'en trouver en grande quantité n'est pas étonnant une autre chose que l'on a pu constater est la diversité des formes de pépins et cela s'explique aussi par le mélange probablement par le mélange de plusieurs variétés de grenades par contre quelque chose de contrairement aux grenades il faut enregistrer un seul morceau de pêche très intéressant la pêche normalement elle a été mise en culture en chine dès le troisième millénaire avant jésus-christ et puis elle est venue jusqu'à la région méditerranéenne très intéressant aussi un déni pépins de pastèque qui a fait qui est en fait assez singulier parce que on part ça jusqu'à il ya quelques années on connaissait pas d'autres occurrences de pastèque en grèce tandis que par exemple en arménie en azerbaïdjan la pastèque est connu déjà dans des niveaux du premier millénaire avant et jésus-christ voilà parmi les légumes et les condiments les recherches de arcs botanique de samos ont permis d'attester comme vous voyez déjà dans cette image aussi l'existence de betterave de bête de laitue de gombo de céleri de coriandre et d'aneth donc tout ça très intéressant ça montre vraiment extraordinaire variété de fruits et de légumes et à côté de cela j'ai effectivement une diapositive de synthèse à côté de deux fruits et légumes les archéologues allemands découvert à samos également 120 espèces ou en tout cas genre de plantes qui sont caractéristiques de la végétation naturelle ce sont des espèces de champs de jardins mais aussi des espèces qui poussent normalement dans les prairies et dans les pâturages et ça c'est très intéressant et grâce aux résultats des analyses des sémences on a pu procéder à une restitution aussi les archéologues allemands du paysage autour du sanctuaire alors pourquoi ces nombreuses espèces caractéristiques aussi comme je disais des prédits et des pâturages et bien probablement parce que ces plantes se étaient utilisées pour l'approvisionnement au fourrage des animaux destinés au sacrifice des rayons comprenez donc l'importance donc et ce rapport toujours et droit entre le ce qui se passe dans le sanctuaire et ce qui se passe en dehors du sanctuaire dans le sanctuaire on sacrifie des animaux mais pour nourrir les animaux qui vous seront sacrifiés dans le sanctuaire et sur les hôtels des hôtels du temps des temples il faut les nourrir et pour nourrir il faut des plans et ces plantes se trouve à l'extérieur du sanctuaire et cela permet à la fois de reconstruire le territoire le paysage et est permis de comprendre donc l'importance de toujours retenir compte de ce rapport réciproque entre l'intérieur l'espace des lieux et l'extérieur l'espace des lions d'ailleurs ça montre bien qu'il fallait les animaux même et que d'après la méthodologie grecque on ne pouvait pas conduire à l'hôtel des animaux malades ou blessés et fournir de la nourriture voilà aux animaux destinés au sacrifice voilà jusqu'au moment où on les égorgeait signifiait soit connaissait le bétail pêtre dans les environs soit qu'on leur fournissait suffisamment de fourrage vert en franchant les prairies voilà bon alors le témoignage de sa mort ce qui est très intéressant nous permet d'introduire le dernier volet de la science d'aujourd'hui c'est lui dédié ce qu'on vient de l'évoquer à l'alimentation carnet dans le contexte du ceinture et comme vous le voyez sur ce beau bord de cratères à figure noire provenant d'athènes et produit et à l'époque archaïque deuxième moitié du sixième siècle eh bien ce succès de voyez au sein d'une la ceinture a vraisemblablement des danses dionysiaques des grillades et des ragoûts au chaudron les grillades des ragoûts voilà et des mises en broche de 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 viande il s'agit là de scènes relatives à la pratique de la commensalité qui suivait le déroulement d'un sacrifice dans ce cas un sacrifice sanglant vu la présence de la viande nous arrivons ainsi à aborder ce que deux grands anthropologues de l'antiquité marcel d'étienne et jean pierre vernon appelé la avait appelé la nommer la cuisine du sacrifice un aspect central dans la vie d'un sanctuaire et auquel les archéologues accordent désormais une importance primordiale à tel point que dans l'étude de la vie d'un sanctuaire une nouvelle approche a fini par s'imposer l'archéologie du sacrifice or l'objectif de cette approche est simple et celui de replacer les sacrifices qu'ils soient sanglants avec de la viande ou non sanglant mais des végétaux et les festins qui s'ensuivaient de replacer dans l'espace du sanctuaire même et de la société qui les célébrerait et avant de passer à examiner les caractéristiques essentielles de cette approche revenons à l'ouvrage de d'étienne et vernon et lisons ensemble quelques passages tirés de l'introduction de marcel et tienne d'étienne pour choisir d'interroger les grecs sur les problèmes du sacrifice sanglant deux raisons semblent prévaloir en premier c'est qu'il s'agit d'une société où les gestes rituels fondamentaux dans la pratique la plus quotidienne sont deux types sacrificiels voilà rapport entre le sacrifice et le geste rituel fondamental de la société grecque pendant près de dix siècles les grecs n'ont pas cessé d'entretenir des relations avec les puissances divines en procédant à la mise à mort strictement ritualisée des victimes animales dont il consommait les chers collectivement et selon des règles précises voilà donc que marcel d'étienne résume en quelques lignes l'essentiel de l'archéologie du sacrifice mais plus en général de l'importance du sacrifice au sein du monde grec et de la consommation collective des repas liées au sacrifice dans un deuxième extrait on peut en revanche lire à ceux qui sont à mon sens les éléments essentiels de l'architecture si vous voulez et de l'archéologie du sacrifice voilà et d'ailleurs j'ai repris le mot même sans m'en rendre compte de de marcel d'étienne l'analyse interne du système du sacrifice son architecture vue du dedans à partir de ses articulations majeures avec ses valeurs fondamentales alors c'est quoi elle se compose de quoi cette architecture du sacrifice la victime ça c'est très important c'est ce qui fait l'archéologie faut reconnaître reconnaître le statut sa place dans le bestiaire le comportement requis les qualités et les défauts mais aussi les procédures d'exclusion il y a des animaux qui sont sacrifiables et d'autres non déchets qui sont consommables et d'autres non puis à le procédé de découpe tout cela a fait l'objet déjà d'un cours je reviendrai pas là dessus partage entre les différentes parties internes et celles qui constituent d'une certaine manière l'extérieur de l'animal le type de cuisson le non-cuit le rôti et le bouillie cela claude lévi strance a dédié à un ouvrage incontournable le cru et le qui le cru et le cuit la signification de ce qui part en fumée l'eau l'os la graisse les aromates les modalités de distribution de répartition des chaires de la victime et puis dit termine toute question qui se noue avec d'autres et qui interroge une série de relations centrales pour le symbolisme et la pensée des grecs entre les hommes et les dieux entre les animaux et les hommes entre les céréales et le monde animal ou encore entre la femme le corps féminin et la huyande ou les nourritures tout ce qu'on vient de voir l'espace des dieux l'espace des vivants là le rapport entre les animaux les hommes mais aussi rapport entre les animaux et la nourriture les plans penser aux plantes découvertes à samos victime procédé procédé des coups petit de puissance si les parties de qui partent en fumée et les parties qui sont mangés modalités de distribution et l'humanité de dit de repartition des chaires on verra cela donc voilà en gros un peu déjà un aperçu cette archéologie du sacrifice style l'anthropologie passe à l'archéologie il faut dire que les études les plus récentes nous permettent de mieux qu'on entre connaître aussi la composition des repas dans le sanctuaire on vient de voir le cadeau de samos c'est très intéressant mais évidemment ce n'est pas le seul mais c'est déjà un premier aspect intéressant parce que là on se rend compte que le banquet sacrificiel ne suivait pas nécessairement le menu imposé dans lequel on a longtemps voulu croire surtout en vieux basé de sur la viande mais on voit déjà une composition à la carte assortie de viande issue du sacrifice ou pas mais aussi de mais à portée de l'extérieur du sanctuaire encore une fois l'extérieur du sanctuaire revient donc là de ce qui n'est pas un lieu clos c'est quelque chose qui est fortement en relation avec le reste de la ville et quand je dis la ville ça peut être l'astu c'est maître l'ajora ce qu'il a des sanctuaires dans l'astu mais le sanctuaire dans la campagne et beaucoup est très important une image complètement donc différente se dégage désormais sont d'autres plus vivantes moins figées avec des va et devient va et vient constant entre le sanctuaire de la cité le sanctuaire de la maison le sanctuaire de la campagne vous comprendrez donc maintenant mieux le choix de mon titre et la petite précision que j'ai mise entre parenthèses on voit ainsi rentrer dans le sanctuaire du gibier sans doute cuisiné en ragoût mêlée à des viandes d'issue du sacrifice mais on y voit aussi du poisson des fruits de mer agrémentés de céréales légumineuses fruits préparation à base de farine voilà et comme à part samos il y a de nombreux témoignages archéologiques je vous présente notamment le cas de érythrie et en particulier du sanctuaire de apollon d'afnéphoros un sanctuaire qui est très très important pour la société pour le monde grec et l'archéologie grecque ici c'est la phase du huitième siècle qui nous intéresse et qui est témoigné par un bâtiment extraordinaire un bâtiment allongé absidal qui nous rappelle beaucoup le bâtiment de l'ef candy et qui en tout cas est intéressant aussi parce que est au centre du débat sur la forme des premières maisons mais en temple de l'âge de du fer en grèce et bien bon ce n'est pas ça le sujet de cette science donc je vais je passe cela mais ce qui nous intéresse c'est l'autel de ce de ce temple qui nous a qui a permis à de découvrir des restes d'offrandes animales brûlées voilà un aperçu de ces restes d'offrandes animales et qui sont brûlées et qui présente des dégrés divers de calcination ce qui est normal quand on quelque chose brûle on a des têtes de fémur des diaphyse fémorale des vertèbres caudales de caprinets chèvres et moutons donc on a les chèvres et les moutons quelque chose qui par exemple souvent on exige on voit pas trop sur les sur les présentations des bases comme on verra dans quelques instants mais on a aussi à côté de de la viande animale on a de la viande on a aussi du poisson des plutôt du coquillage on a de la grande nacre des pourpres et des coquilles retrouvés voilà qui témoigne de la consommation de mollusques marins et par conséquent d'autres mais que ceux qui étaient issus des animaux immolés donc voyez là cette belle combinaison 2 au niveau de l'alimentation carnée en tout cas de viande et poisson si on peut définir poisson évidemment les mollusques en tout cas d'un des animaux d'éléments de de la faune marine et terrestre cet exemple qui vous extrêmement vivant de de fronde animale brûlée ne permet de porter de mettre l'accent également sur la souci à toussia c'est à dire la toussia voilà l'immolation d'un animal dont une partie est brûlée et l'autre est mangé cuites par les hommes la partie brûlée et la grèce normalement qui nourrit les dieux qui va vers le haut et nourrit les dieux grâce à sa fumée symboliquement évidemment et à ce propos je me permets de vous signaler l'ouvrage de fans straten hier à cala images sacrées n'est ce pas images of animal sacrifice in archaic and classical gris il s'agit en l'occurrence d'une étude conduite non pas à partir des restes orseux donc des restes archéologiques mais plutôt des figures des vases peints du calendrier des sacrifices et des reliefs votives comme vous le voyez ici ce qui est en est on dans les chiffres présentés et la grande diversité des données statistiques selon que l'on fasse référence aux vases au calendrier aux reliefs d'après les vases par exemple les porcs et les moutons sont très minoritaires tandis qu'ils deviennent largement prioritaires dans les calendriers sous les reliefs votifs confirmant dans ce cas là par ailleurs ce que l'archéologie semble désormais nous témoigner de plus en plus pour la grèce continentale et un coup plus colonial c'est-à-dire grande majorité de ovicapridae caprinesse de pont et sans doute une fréquence assez réduite de bœuf qui comme l'avait nous l'avons déjà vu était extrêmement important pour le travail dans les champs étaient des fidèles compagnons des êtres humains jusqu'à la mort nous pouvons dire mais la fréquence très haute des bœufs sur les vases peints n'a rien en réalité rien d'extraordinaire ne doit pas étonner plus que cela les vases peints sont les plus souvent là quelques images destinées à véhiculer une idéologie et donc leur iconographie reprend répond plus à ce besoin qui a la volonté de reproduire fidèlement la vie quotidienne faites attention mais pas prendre les images comme des témoignages directs et assurés de la de la réalité et il est clair que le bœuf possède une valeur symbolique bien majeure que celle d'un porcelet d'abord d'un mouton d'une chèvre etc en tout cas au sein du monde grec là vous voulez vous voyez différentes formes de sacrifices un peu qui accompagnaient là vous voyez un bélier qui est qui est en train de mourir et très gorgé et idem ici donc cela ne veut pas dire que le sacrifice des bœufs n'existait pas dans le monde grec bien au contraire il faut savoir qu'il s'agit d'un événement à l'art extraordinaire qui par ailleurs poser des problèmes non négligeable du point de vue logistique et technique un tel sacrifice nommé un sacrifice de bœuf de beaucoup de bœufs nommé face par exemple à ce que l'on appelle l'emprise spatiale du sacrifice il nous oblige à penser au mieux à repenser la logistique des sacrifices à grandes échelles il s'agit de penser par exemple au problème du passage du déplacement du transport du bétail dans l'image là vous avez deux images une provient d'un vase donc c'est une image réelle l'autre c'est reconstruction dans la première de voyez juste la scène un sacrifice un seul bœuf et là vous reconnaissez sans doute athéna devant les murs les murs de l'acropole probablement de l'acropole et c'est intéressant parce que vous voyez qu'il ya à la fois un sacrifice sanglant mais un sacrifice non sanglant avec des épis de céréales mais restons dans la tuis et dans la dalle à la dalle à la dalle l'égorgement des bêtes là vous avez une belle reconstruction d'une procession d'un cortège le transport de 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 bœuf devint le temple d'apollon à d'elf dans le sanctuaire et là il s'agit et non pas d'un sacrifice quelconque mais de sacrifice qui est très bien connu qu'elle l'on appelle l'hécatombe hécatombe hécatombe est un mot composé qui vient de hécatombe sans c'est le chiffre sont et bouss 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 le bœuf hécatombe veut dire littéralement son bœuf et dans ce cas là c'est à dire le fait de de sacrifier son bœuf en réalité ce mot depuis déjà les poèmes homériques n'était pas employé dans son sens littéral littéral et concerner des sacrifices variés par exemple l'hiliade et les autres d'odyssée par décatombe de douze bovins et pas de 100 ou encore de 50 béliers de 81 bovins donc voyez écatombe certes se réfère à son bœuf mais en réalité on l'utilise dans des cas divers et variés mais on sait effectivement qu'il y a aussi des vrais hécatombe des hécatombe stricto sensu qui approchent donc la centaine de bovins par exemple lors des panathénées à athènes à athènes pour les panathénées pour athènes ou encore les dionysie pour dionysos à athènes les délias pour apollonadélos on sait dans ce cas là pour les délias d'apollonadélos on a jusqu'à à 109 bovins achetés pour les délias par exemple au début du quatrième siècle alors on parlait de l'emprise spatiale et vous imaginez bien faire des hécatombe ça veut dire de 100 bovins d'une centaine de bovins ça veut dire permettre et faciliter le déplacement et le passage dans la dans la topographie du sanctuaire dans l'espace du sanctuaire d'une masse considérable d'animaux qui ne sont pas qui sont très grands qui pèsent beaucoup sont très lourds et qui paient éventuellement en dommager aussi des dispositifs cultuels donc il faut faire gaffe autrement dit et il faut trouver la place pour qu'ils puissent passer à delphes et c'est ce quand je parle d'omprise spatiale c'est à ça que je me réfère et bien à delphes mais même athènes le problème de l'emprise mais à delphes plus qu'à athènes on a une belle rampe qui permet d'accéder à l'acropole à delphes le problème de l'emprise spatiale ou topographique des cérémonies sur un site qui a et au relief est propice aux abattages à la chaîne et ben et ben se pose dans toute son évidence voilà donc pourquoi depuis quelques années les archéologues ne traitent pas uniquement sur le sanctuaire et sur dispositif cultuel mais aussi sur avec cette nouvelle approche de l'archéologie du sacrifice sur la façon de faire circuler de faire les animaux lors des sacrifices à l'intérieur du sanctuaire donc plusieurs la circulation voyait proposé et depuis quelques années on commence à croire que les animaux plutôt que remonter toute la pente pour arriver jusqu'à l'hôtel d'apollon il venait plutôt de l'offre de ouest pour en passant devant ce portique qui pourrait avoir une certaine fonction lors des sacrifices et des hécatombes pour ensuite accéder plus facilement et aisément au plateau du temple d'apollon et arrivé à l'hôtel d'apollon avant d'être sacrifié donc voyez la question de l'emprise spatiale est une question primordiale dans la perception de l'espace des dieux dans la conception de cet espace et est aujourd'hui plus que jamais les archéologues s'y intéressent et travaillent sur cet aspect qui permet également de revenir sur l'interprétation de la nature de la fonction de certains bâtiments qui restent encore un peu qui demeurent en tout cas à l'interprétation encore inconnue tel est le cas du portique ouest de deux d'elfes l'emprise spatiale évidemment est étroitement liée à l'emprise temporelle il faut du temps pour faire circuler les animaux dans le sanctuaire pour les attacher avant le sacrifice et pour ensuite les sacrifier et c'est à claros voilà sur la côte de l'asie minère et notamment dans le sanctuaire d'apollon clarios que l'on peut apprécier cela ici alors nous avons plusieurs voilà de deux ans le temple d'apollon le temple d'artemis et en face du temple d'apollon vous allez reconnaître aisément là l'hôtel d'apollon et ici l'hôtel d'artemis mais ce qui attire notre attention ici ce sont ces carrés en rouge et ici c'est 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 enfin c'est des rectangles plutôt des structures petites structures ont été mises en place à la fin du deuxième siècle avant je suis pris devant l'hôtel du d'apollon et ils sont caractérisés l'extrémité supérieur par un anon de fer eux mêmes sont encore sont des blocs au marbre en fait qui était un crée enterré dans le sol donc vous imaginez la situation un bloc au marbre dans le sol avec un anon fer au dessus à quoi ça peut servir très raisonnablement c'était des il s'agissait de dispositifs destinés à attacher les boeufs juste avant le sacrifice sanglant sur l'hôtel qui était juste à côté et vous pouvez en compter presque une centaine donc il s'agit là de dispositifs qui avaient été pensés dans sa ceinture qui quand même reste assez petit voyez donc qui a dû poser sans doute des problèmes de l'emprise spatiale comme on disait tout à l'heure et d'organisation de l'espace et ben ce sont des dispositifs qui attestent de l'existence de l'hécatombe du sacrifice hécatombe et on disait ici on assiste à la fois à l'emprise spatiale l'espace assez réduit mais l'hospice temporel parce que entre l'arrivée du bétail dans le sacrifice dans le sanctuaire et le sacrifice du bétail il faut du temps et ce temps effectivement a été le problème de l'emprise passé des temporels a été réglé en moi deuxième siècle la fin du deuxième siècle avant jésus-Christ à travers la mise en place de ces dispositifs qui permettait d'attacher devant l'hôtel une centaine de bovins ce n'est pas tout notre problème c'est celui de la qui est évoquée déjà par d'étienne était celui de la distribution de la repartition voire la consommation de la viande on a belle c'est un couvercle d'un vase connu sous le nom de les canis la décane sur ce couvercle les canis à figure noire de production béotienne datable vers la fin du 6e siècle vous pouvez voir aisément toute une série de découpes d'opérations de découpes et mise en broche de viande dans un espace qui est d'ailleurs caractérisé par la présence vous voyez ici de colonnes on peut imaginer un portique dans un sanctuaire un peu comme le portique ouest de Delphes ou peut-être un contexte civique en tout cas beaucoup de viande et cela permet suggère un baquet un baquet assez important ici vous voyez aussi des porteurs d'une grande broche qui est chargée de viande ou peut-être d'une d'un obélias l'obélias c'était un grand gâteau dionysiaque qui était cuit à la broche bref là vous voyez la question ces images pour introduire l'avant dernier problème si vous voulez de cette archéologie du sacrifice c'est à dire la consommation et de la viande et la distribution et conservation pour ensuite arriver à la conservation et vous devez imaginer qu'une hécatombe stricto sensu c'est à dire une hécatombe de son bovin d'une centaine de bovins générer une quantité impressionnante de viande jusqu'à trente mille kilos de viande un bovin pour peser autour des trois cents kilogrammes et 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 or effectivement cela n'est pas extraordinaire pour une grande cité comme la cité d'athènes qui comptait par exemple au quatrième siècle quelque chose comme voilà environ à quatre cent mille personnes dans les maisons dont environ deux cent mille esclaves donc trente tonnes de viande trente mille kilos pouvaient être consommés assez rapidement qu'est ce qu'on faisait dans les cités de moyenne et petite importance ou dans des ceintures comme celui de Delphes ou à Delos Delos par exemple il n'avait que à l'époque hélénistique cinq mille habitants voilà entre cinq mille et vingt-cinq mille habitants on peut dire et bien c'est clair que là trente mille kilos de viande n'était pas si facile à gérer voilà et 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 des surplus de viande donc il faut imaginer que des surplus de viande était très très probable et qui qui faisait qui faisait-on de ces surplus et alors il faut aller au delà du sacrifice d'où l'importance d'être en dehors du sanctuaire en fait l'archéologie du sacrifice sacrifice nous invite à reconsidérer toute la chaîne alimentaire carnet des cités grecques de fait la logistique des hécatombes avait des conséquences vitales sur les cités alors que nous avons la tendance à enfermer la religion de les sanctuaires les sacrifices de masse nous force en sortir pour aborder je vais répéter désormais à 20 reprises les questions économiques et alimentaires à l'échelle de la cité l'archéologie l'archéologie et les sources épigraphiques attestent que la découpe des carcasses commençait sur le lieu de l'immolation avec l'extraction des viscères tout de suite grillés des parts destinées aux dieux mais aussi des parts de viande et aux petites panathéries athènes par exemple dans le quatrième siècle savons que les magistrats et les participants à la procession recevait des parts de viande directement sur l'acropole avant que le reste des viandes ne soit distribuée aux citoyens en dehors de l'acropole dans la cité basse et notamment dans le céramique le quartier à ouest au nord-ouest d'athènes donc vous voyez il y a une distribution une consommation partielle de la viande in situ à l'intérieur du sanctuaire et puis il ya une sortie du sanctuaire et une entrée dans l'économie de la vie de la cité et athènes c'est un cas c'est intéressant parce qu'ils ont fini par distribuer la viande à l'extérieur et le surplus de viande qu'on vient d'évoquer et pose le dernier problème sur lequel on va terminer cette science ce deuxième module le problème de la conservation de la viande en absence de frigo il a fallu faire sans doute recours à d'autres techniques de conservation surtout de salage que l'on peut reconstruire grâce à des sources écrites et à des comparaisons ethnographiques le sel bien évidemment on peut le voir dans cette source cet extrait de strabon joué un rôle central dans les pratiques de conservation et des techniques de conservation on peut le voir en lisant strabon aussi en regardant de près ces vases gaulois dépourvus de hans qui étaient utilisés pour le stockage de sel évidemment ces techniques n'ont pas laissé trop de traces et souvent il faut les reconstruire grâce à des comparaisons ethnographiques et là c'est une belle photo relativement récente mais c'est là aussi un problème important qui rentre à juste titre dans cette nouvelle approche qui est l'archéologie du sanctuaire et qui nous oblige encore une fois à sortir de la logique du sanctuaire et à aller bien plus loin parce que les techniques de salage le sel évidemment ne se trouve pas à l'intérieur du sanctuaire et donc exige un investissement de la part de tous les citoyens et non seulement évidemment de ceux qui étaient occupés engagés investis impliqués dans les sacrifices voilà c'est tout je vous remercie pour votre attention